Bien qu'elle soit la fille de la reine de la pop, l'ourde Léon n'a pas le droit à un traitement de faveur. Devenue une égérie de renom, la jeune femme de 26 ans est bien souvent conviée à divers défilés de mode. Ce jeudi 2 février, l'aîné de Madonna était donc invité à découvrir la dernière collection automne-hiver 2023 de Marc Jacobs à New York. De nouvelles pièces que le mannequin n'a malheureusement pas pu voir. Arrivé quelques minutes après la fermeture des portes, l'ourde Léon s'est vu refuser l'accès au défilé, comme l'ont révélé nos confrères du Daily Mail. Alors qu'elle était en train de montrer les escaliers pour assister au show, la demi-sœur de Rocco John Ritchie a été arrêtée par la sécurité. Une déconvenue qui a été filmée et partagée sur le réseau social TikTok. Sur cette vidéo, les internautes ont ainsi pu découvrir l'agent de l'ourde Léon se lancer dans des négociations désespérées. Cependant ses efforts étaient vains. Les agents lui ont répété à plusieurs reprises que les portes étaient fermées. Dès lors, certains passants ont volé au secours de l'incendiaire Brune. En effet, ces derniers ont interpellé les vigiles. Laissez-la entrer. C'est un mannequin. Vous ne savez pas qui elle est ? A scandé un spectateur totalement abasourdi par cette scène. Et pour cause. En 2021, la chérie de Jonathan Poulia a été le visage de la collection printemps été de la marque. Un statut qui n'aurait malheureusement rien changé pour la top modèle. Savoie en vaincu, l'ourde Léon a dû rebrousser chemin dans son ensemble en total de Nîmes. Supérieure à supérieure à l'ourde Léon, fille de Madonna, son évolution physique Émilie Ratajkowski, Ashley Graham, un parterre de stars au défilé Marc Jacobs si l'ourde Léon n'a pu assister au défilé. D'autres pointures de la mode étaient confortablement installées au front row. Ceci était notamment le cas d'Émilie Ratajkowski. En arrivant à l'événement, le mannequin de 31 ans a fait forte impression en dévoilant sa nouvelle coupe de cheveux. La jolie brune a délaissé sa longue chevelure pour un carré court et ondulé avec une frange. Métamorphosée, la nouvelle égérie du parfum Victor et Rolf a capté tous les flashs des photographes dans son total look marron assorti à son bombé au col fourrure. De son côté, Nicky Hilton a rivalisé d'élégance dans une robe fourreau en dentelle noire et d'une paire de gants opéra. A ses côtés, Ashley Graham s'est montrée plus électrisante que jamais dans une robe pull blazer et des chaussures aux imposantes plateformes. L'ourde Léon pourra peut-être compter sur elle pour lui raconter dans les moindres détails le défilé. Crédit photo, agence ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501